Cette année, le concours de saut d'obstacles de Brienne-le-Château n'aura pas fait que des heureux. En effet, dans le souci de relever la difficulté de ce Grand Prix Pro 2, Jean-Marc Cyril, l'organisateur, avait peut-être mis la barre un peu haute. Cette épreuve-là est difficile aussi parce qu'elle a un temps très court. Donc les cavaliers sont obligés de se dépêcher et malgré tout les obstacles arrivent très vite. Alors ça rend effectivement l'épreuve très difficile. Preuve en est le peu de sans-faute de la part des cavaliers engagés. Frédéric Villain de l'Agesse est heureusement de cela. On avait un peu repéré le triple qui serait compliqué, le milieu de triple, avec une distance un peu courte en direction de la porte. Mais à reconnaître honnêtement, on ne s'est pas trop méfié. Ils sont finalement quatre à avoir fait un sans-faute. Ils vont donc se départager lors d'un barrage. Frédéric Villain fait de nouveau un sans-faute, mais boucle le parcours en 43 secondes, 27. Nicolas Villbeau, lui, le boucle en 40 secondes et sans la moindre pénalité. Berry, lui, aura moins de chances et butera à de nombreuses reprises sur les obstacles. Alors que l'eau bouge.